Le fait de mettre en place un conseil municipal pour enfants c'était une volonté politique puisque durant notre campagne au niveau des élections municipales c'était intéressant pour nous de pouvoir faire en sorte que l'enfant soit acteur de sa vie au niveau de sa commune. C'est notre premier conseil, nous avons donc des élections sur les quatre groupes scolaires, nous avions la possibilité d'avoir 243 candidatures puisque c'était le nombre d'enfants qui étaient inscrits dans les différentes classes. Tout s'est très bien passé et les enfants ont vraiment été acteurs du début à la fin puisqu'ils étaient à tour de rôle assesseurs et scrutateurs, ils ont assisté au dépouillement tous ensemble et on espère que les enfants vont ouvrir pour l'intérêt de leur commune avec déjà tous pleins d'idées sur des projets. Nous accueillons le premier conseil municipal pour enfants, nous avons 20 conseillers issus des quatre groupes scolaires, nous avons donc 10 CM1 et 10 CM2, 12 filles et 8 garçons. Ils apprennent à travailler ensemble, à ensuite constituer des commissions où plus tard ils se réuniront un mercredi sur deux de 13h30 à 15h30 en mairie pour travailler sur des sujets qui leur sont propres à eux puisqu'on démarre aujourd'hui avec une page blanche donc on peut les voir travailler sur des règles à mettre en place, sur pourquoi créer un conseil municipal pour enfants, quel but, quel projet on pourrait mettre en place par la suite. Samedi après-midi nous avons eu l'installation officielle du conseil municipal donc les parents, les familles, papi et mamie étaient accueillis au sein de la mairie. C'était donc un moment très solennel puisque toute l'équipe municipale adjoint et conseil municipaux étaient en mairie autour d'eux pour les accueillir donc en place des adultes élus donc c'était très très intéressant et très émouvant. Le maire a remis officiellement les écharpes aux enfants et nous avons été sur le parvis de la mairie pour faire la photo officielle avec les adjoints du conseil municipal.